... Aujourd'hui, on est avec un système électrique français qui est hiérarchisé. C'est l'héritage de notre passé. On avait autrefois, au démarrage, des petits systèmes locaux construits autour d'une centrale, par exemple hydraulique. Et peu à peu, on a interconnecté ces réseaux. Tout d'abord au niveau français, puis ensuite au niveau européen. Pour des raisons d'économie d'échelle, les investissements dans le domaine de l'électricité sont des investissements de long terme. Plus on avait des grosses centrales, plus on pouvait produire de l'électricité à un coût intéressant. Mais c'est aussi un facteur de mutualisation et d'assurance. Le réseau, c'est une assurance pour tout le monde. On a pu permettre à tous les Français d'avoir le même tarif électrique, l'égalité de traitement, la fameuse péréquation tarifaire. La bonne maille des réseaux électriques, c'est la France, un minima, voire l'Europe actuellement. Dans ce contexte, il y a trois évolutions majeures qui sont en cours. D'abord, des évolutions technologiques. Tout le monde connaît l'évolution des technologies de l'information et de la communication. Et l'apparition de solutions plus locales de production de l'énergie, notamment renouvelables. La deuxième évolution majeure, c'est une évolution sociétale. On a un intérêt croissant et marqué de nos citoyens pour les solutions locales, les solutions petites, qui sont plus à notre main que l'on comprend mieux. Et le troisième point, c'est une évolution politique. Les collectivités locales ont repris leur destin énergétique en main. Donc, elles ont des pouvoirs conférés par la loi et elles entendent bien les mettre en œuvre. Donc, la conjonction de ces trois facteurs a priori indépendants est très certainement favorable à l'émergence de systèmes énergétiques locaux, donc d'une gestion décentralisée de l'énergie. On a vu que l'électricité, la bonne maille de gestion, c'est le niveau national, voire le niveau européen. Ce qu'il ne faut jamais oublier, c'est que l'énergie, ce n'est pas que l'électricité. Donc, quand on parle de décentralisation énergétique, on ne parle pas que de décentralisation électrique. Regardez la gestion territoriale électrique d'une petite poche de territoire, c'est quelque chose qui est bien sûr faisable, on le fait dans des territoires insulaires ou dans des écarts, mais c'est compliqué techniquement et ça a un coût qui est important. Par contre, si on regarde l'intérêt d'une gestion couplée d'énergie qui sont locales, comme la chaleur ou le froid, avec l'électricité, on peut probablement trouver l'intérêt à avoir une gestion couplée de ces différentes énergies. L'optimisation locale entre énergie est très certainement un secteur d'avenir. EDF s'est engagé dans cette voie pour bien en évaluer les enjeux techniques, économiques. On est au début du chemin. L'avenir dira si on aura beaucoup de systèmes énergétiques locaux, si on en aura peu. Prendre en main son destin énergétique pour un territoire Prendre en main son destin énergétique pour un territoire, ça ne veut pas nécessairement dire être autonome, être indépendant. Prendre en main son destin énergétique pour un territoire, c'est agir sur la consommation, réaliser des actions d'efficacité énergétique, de maîtrise de la demande, développer le potentiel de production locale. Tout ça est possible, tout en restant connecté au réseau électrique central. Ceci dit, nous sommes au début d'un chemin. Et c'est une véritable opportunité que de regarder conjointement avec les collectivités locales comment bâtir de tels projets. Et c'est ce que le groupe EDF qui vit cette évolution comme une opportunité regarde avec la communauté de communes de Vitry-Champagné d'Air, autour de Vitry-le-François. Nous réalisons un premier projet de système énergétique local, donc associant électricité, gaz, chaleur, où nous regardons les actions qui peuvent être menées, aussi bien sur la consommation que sur les réseaux locaux, de chaleur notamment, que sur la production locale. Et nous allons regarder ensemble le potentiel d'optimisation multi-énergie. Ce qu'il ne faut pas oublier dans tous ces projets, c'est l'aspect financement. Parce que l'argent, elle naire de la guerre. Et ce qui est important, c'est que tous ces projets soient économiquement efficaces, soient rentables. On aura de véritables développements des systèmes énergétiques locaux que si l'on est capable de garantir des modèles économiquement efficaces de développement, si l'on est capable de garantir une énergie compétitive pour nos citoyens et pour nos entreprises, si l'on est capable de garantir une énergie faiblement carbonée, dans des conditions qui restent économiquement rentables, et surtout si ces systèmes énergétiques locaux permettent de procurer un gain à tous les usagers. Sous-titrage ST' 501